Un homme est donc en fuite dans les Cévennes, employé d'une Syrie. Il a abattu son patron et un collègue avant de disparaître. Les gendarmes se sont lancés à sa recherche, Romane Oquet. Oui, ce sont même des hommes du GIGN qui vont participer à cette traque. Ils arriveront sur place en début d'après-midi. En attendant, 80 gendarmes et un hélicoptère quadrillent les alentours de ce village du Gard. Un dispositif d'envergure car la visibilité sur le terrain est limitée. Le tireur a pris la fuite dans une forêt qui borde le village. C'est une zone reculée dans le parc national des Cévennes. Un site naturel où l'homme peut se cacher facilement, m'expliquait un gendarme. C'est donc vers 9h30 ce matin que le suspect, licencié d'un club de tir de la région, a ouvert le feu sur son patron et sur l'un des employés de la Syrie où les trois hommes travaillaient. L'entreprise est installée dans la commune depuis une trentaine d'années. Un village de 260 habitants où certains connaissaient le tireur. C'est quand même quelqu'un du village, ce jeune qui a tiré. Moi je connais la maman du jeune, j'en suis malade, j'en suis malade. Comment on peut arriver à passer à l'acte de cette façon sur des gens plus que ce tireur connaît ? Comme cette voisine, les habitants doivent rester cloîtrés chez eux pour l'instant. Les accès au village sont verrouillés. La piste antiterroriste est écartée. Pour l'heure, il s'agirait d'un conflit local qui a dégénéré. Précision, Romain Noquet.